Merci. Allez, l'artiste. Nathalie, c'est bien. Je vous perds tout. Je crois que je n'aime pas tout le monde. Si vous vous taisez, vous l'entendrez. Je vous perds tout parce que je n'aime pas tout le monde. Parler, c'est tout son métier à lui. Mais je ne pourrais pas ne pas vous remercier. Il me faut d'abord vous remercier à trois mois. Merci pour les années de bonheur que Thierry a fait avec vous. Et pour cette promesse que tu as faite il y a cinq ans. Mais une promesse qui n'est rien si elle n'est pas tenue. Alors, merci aux Stats-Français et à la mairie de Paris d'avoir permis à Max de donner la sienne aujourd'hui. Au nom de mes trois enfants, je voulais vous dire à quel point nous sommes fiers et émus que cette tribune porte au nom de Thierry. Il est immédiatement partout dans nos cœurs. Mais maintenant, en plus, il sera toujours ici. Merci beaucoup. Applaudissements Je suis président, mais il y a un autre président qui est très bien, que j'aime beaucoup Thomas. Et je suis content qu'il continue ce qu'on a commencé. Ce que tu te rappelles, on s'est battu pour le maire de Paris, comme un peu les émis du Conseil de Paris, qui finalement, ils ont voté, ça a été difficile, parce que c'est méchant. C'est méchant. C'est sûr qu'il faut continuer à être méchant. C'est énorme. C'est énorme. Il y a un jour, le soir, il est là. Il y a tout à l'heure où il y a Paris. Et maintenant, de là-haut, j'espère que tu nous vois, j'espère qu'on a gagné ce match, et te dire qu'on pense à toi, pratiquement aujourd'hui. qu'on aurait tellement aimé que tu sois là pour voir ce beau stade, ce stade magnifique. C'est pas là avec nous. C'est dommage, mais tu es dans notre hauteur. Et je t'embrasse très fort Thierry. Salut. Car, finalement, la coïncidence de ces instants, où nous donnons le nom de Thierry Gilabri à une tribune d'un stade, va vivre, pour la première fois ce soir, le bonheur du rugby. C'est le symbole du professionnalisme. C'est le symbole de l'amour du sport. Je vous parle en ce moment de Thierry Gilabri. C'est le symbole de la passion du rugby. C'est le symbole de la fidélité. C'est le symbole de la ténacité, quels que soient les obstacles. Je pourrais m'arrêter là. Bon. Donc j'espère que ça va être stimulant, qu'on ne va pas s'essayer par la volonté du stade, au contraire. Bref. Pourquoi je parlais de Louis-Louis Garot ? Je t'avais dit qu'on était dans l'authenticité, dans le naturel, dans la fraternité. En tout cas, ce stade, il est dédié à la... Oui. J'ai appris. Vous ne savez pas. Et je l'ai appris. Et je le dis pour les journalistes. Notre région est la région qui a le plus de licenciés de rugby. C'est moi. Oui, de tous âges. C'est la région de France. Désolé pour les régions du sud-ouest. C'est la région de France qui a le plus de licenciés de rugby. Était-il légitime que Paris, la capitale de la France, ait un postade de rugby ? Quand je vais chez les équipes concurrentes, j'ai parfois... En tout cas, j'avais honte d'avant. Maintenant, il y a cette maison de rugby, pour les amoureux du rugby, un sport populaire, fraternel, et qui est redevenu à Paris un sport qui suscite l'engouement très large. Et chacun sait ce que cette passion du rugby, en renaissant à Paris, doit abattre, voisine. Et puis, nous voulions ensemble, et avec vous, cher Thomas, et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que ce rêve, ce soir, devienne réalité. Nous voulions un bel objet d'art. Il y a un artiste qui a gagné le concours. Il a gagné le concours. C'est dur. Il y avait sa concurrence. C'est très beau. Bravo, Bruno Ricciotti, d'avoir fait un objet qui pourrait être une œuvre d'art et en même temps totalement un lieu pour l'amour du rugby, pour les joueurs et pour les spectateurs. Bravo, parce qu'il faut avoir un sacré talent pour faire cela, d'autant que vous aimez l'innovation et vous allez trouver un béton qui n'existe pas, le décret. Nous voulions l'excellence environnementale. Il y a des panneaux solaires pour éclairer, pour récupérer les œufs de pluie. Nous voulions quelque chose qui n'est pas du tout luxueux, mais nous voulions que nos joueurs puissent s'entraîner, puissent vraiment avoir tout l'accompagnement qui correspond à cette exigence du sport de haut niveau. et nous voulions que ce soit un lieu beau, fraternel, réussi sur le plan sportif et bien sûr destiné à vibrer dans la ville de Paris. Je veux donc dire ma gratitude immense vis-à-vis de tous ceux qui ont permis cela, les passionnés, ceux qui nous ont soutenus au-delà de toutes les différences d'opinion. Les riverains, je les salue. Il y en a pas beaucoup qui nous ont soutenus, mais aux quelques-uns qui ne nous soutenaient pas, je leur disais ne vous inquiétez pas. Quand il existera, vous verrez que pour votre environnement, ce sera tellement plus beau que l'avant. Et je suis heureux, quelles qu'aient été les critiques, de pouvoir tenir aussi cette promesse-là. la série Gignardy, 1958-2008, journaliste et commentateur sportif, vice-président du stade français Paris Rugby, de 2001 à 2018. Donc cette plaque sera posée dès le prochain match, pour la tribune, pour l'heure et l'avant, puis le nom, comme ce sera. de la tribune. Encore une prochaine fois,